Aujourd'hui, reprenons notre travail sur le son. Un, un, avec un grand sourire, écarte tes lèvres vers l'extérieur pour faire un beau sourire. Un, et ne baisse pas ton menton, sinon ça fait un, un, un. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, rappelle-toi, on avait dit qu'il y avait le un de poussin, i-n. Il y avait le un sans image ici comme dans impossible. Le un de main, le un, a-i-m, de fin, et le e-i-n qui fait un de peintre. Comme les fois précédentes, nous allons faire une petite dictée de trois mots avec les différentes manières de faire le son un. Comme d'habitude, tu as besoin de matériel pour écrire. Encore une fois, soit une feuille et un crayon, soit une ardoise, soit un ordinateur, une tablette, un téléphone, etc. On y va ? Regarde bien le tableau pour t'aider, pour savoir comment s'écrit le son un à chaque fois. Tu es prêt ? Tu es prête ? Allons-y ! Attention, le premier n'est pas facile. En, d'un. En, comme le chiffre en, et d'un, comme l'animal. C'est le un de la fin. Écrit, mets la vidéo en pause. Après, on corrige. Voilà la difficulté. D'abord, on avait en, u-n, qui fait bien en, et celui-ci, il fait descendre le menton. En, et d'un, a-i-m, le un de fin, lui, il s'écarte. Si tu exagères tes gestes, c'était en, d'un. Le un, tu as le menton qui descend, et le un, tu souris bien fort. Et l'autre difficulté, c'était le de, le de, avec la grosse dame, le gros derrière. Hein ? Si tu ne sais plus, n'oublie pas d'utiliser tes pouces. Deuxième mot. Il peint. Il peint. Le peintre, il peint. Il, espace, peint. Avec le un de peintre. Tu mets la vidéo en pause, tu écris, on corrige. Donc ici, on a le il, et peint avec le un de peintre. Et tu vois le t muet, que tu ne pouvais pas connaître, mais on pouvait le deviner, puisque peint, c'est de la même famille que peinture. Le mot suivant. C'est le dernier mot, et c'est le mot demain. C'est le un de main. D'ailleurs, main et demain, ça se ressemble. Mets en pause, écris, puis remets pour écouter la correction. De main. Tu vois ici, il y a le mot main, aien, et de, normal. Attention, c'était bien avec un D. Et voilà, pour la dictée de mots. Maintenant, tu vas mettre cette vidéo en pause. Puis tu vas prendre ton manuel, et lire les phrases, et l'histoire de Taoki. Et après, tu relances la vidéo, pour qu'on puisse en parler. Maintenant que tu as lu le texte, regardons les quelques petites choses qu'on peut tirer de cette histoire. Alors, quel monument vont visiter les trois copains ? La réponse, regarde bien, elle est ici. Les trois copains partent voir la grande statue. Alors, la grande statue, évidemment, c'est la statue de la liberté. Et elle est située où, cette statue de la liberté ? Regarde, c'est écrit juste ici. Elle est située au sud de Manhattan. Alors, on se rappelle que Manhattan, c'est à New York, dans les Etats-Unis, aux Etats-Unis d'Amérique. Ensuite, de quelle nationalité est le guide ? Rappelle-toi, il y a Lily qui discute avec un groupe de touristes, et ils ont un guide. Et le guide est américain. C'est écrit juste ici. Tu le vois ? Maintenant, on parle un petit peu plus loin, d'une autre tour Eiffel, qui se cite d'une autre, pardon, statue de la liberté, une copie de la statue qui est à côté de la tour Eiffel, au bord de la Seine. Regarde ce que dit Hugo. J'irai voir sa copie près de la tour Eiffel, au bord de la Seine. C'est juste ici. Tu vois ? Là, voilà. Tu la vois ? Nous sommes à Paris, puisqu'elle a la tour Eiffel, et la statue de la liberté est au bord de la Seine. Donc la Seine, c'est le fleuve qui passe dans Paris. Taokie, que fait-il ? Eh bien, Taokie, il imite la statue avec une fausse flamme à la main. Tu vois, la réponse était juste ici. Tu as sûrement remarqué que, dans ce texte, il y a des différences par rapport au poster, à l'image. D'abord, on voit que, dans le texte, Hugo parle. Il explique que, lors de mon prochain séjour à Paris, j'irai voir sa copie, donc la copie de la statue de la liberté, au bord de la Seine. Donc on ne voit pas... Comment ? On ne voit pas Hugo, sur l'image, parler. C'est un peu difficile, en même temps. La deuxième grosse différence, c'est qu'on dit, Lily discute avec un groupe de touristes. Or, sur l'image, elle n'est pas en train de discuter avec que le groupe de touristes, elle est en train de prendre Taoki en photo. Donc tu vois, ça, c'était une différence. Tu as remarqué aussi le mot outil, avec le C, ici, qui ne fait pas que, mais qui fait ce. Il est ici, le mot outil. Elle est plus petite que celle d'ici. Ça, c'est le mot celle, comme dans celle-ci, celle-là. Maintenant que nous avons terminé avec l'histoire de Taoki, nous allons regarder les exercices du fichier. Allons-y. Nous sommes à la page 16, et ton travail est de faire deux phrases différentes. Dans l'exercice 8, relis les groupes de mots pour faire des phrases, puis écris-les. Donc tu vois que, ici, on a le début d'un mot, d'accord ? On a la personne qui fait l'action. Dans la deuxième colonne, on a deux actions, d'accord ? Qui sont au passé, c'est pour ça qu'elles ont deux mots. Et dans la troisième colonne, on a le reste de la phrase. À toi de savoir et de voir ce que fait ce personnage, on va dire, ce sujet. Qu'est-ce qu'il fait ? Quelle est son action ? Et de trouver à quel endroit, où est-ce que c'est ? Pareil pour ce personnage-là, ce sujet. Quelle est son action ? Est-ce que c'est celle-ci ou celle-là ? D'accord ? Et de trouver à quel endroit, où ce que c'est. Une fois que tu auras fait les traits, alors ça va te faire une phrase, que tu vas pouvoir recopier ici. Attention, avant de la recopier, relis cette phrase, en suivant ton chemin, pour voir si elle veut dire quelque chose. Autrement dit, si c'est quelque chose de possible. À toi ! Je te retrouve pour l'explication des autres exercices. Exercice numéro 9, complète les phrases avec les mots suivants. Donc, c'est un exercice qu'on a déjà fait, n'oublie pas. Ce sont des phrases qu'on trouve dans l'histoire de Taoki, dont, si tu ne sais plus, va voir dans l'histoire. Garde ton manuel juste à côté, et cherche la phrase qui correspond. D'accord ? Par exemple, tu vois cette phrase-là, elle est à peu près pareille dans le texte. Ça va te permettre de trouver le mot qui manque. Ok ? Pareil pour la deuxième. N'hésite pas à retourner voir les informations dans l'histoire de Taoki. Relis le texte pour retrouver la phrase et trouve le mot qui manque. C'est un exercice qu'on a déjà fait, n'oublie pas. Et la correction, je l'envoie aux adultes qui s'occupent de toi, donc tu pourras vérifier après. Et à partir de maintenant, je vais te demander aussi de faire les exercices avec une étoile. D'habitude, ne sont pas obligatoires, mais comme on réduit un petit peu le nombre d'écritures qu'on fait dans le cahier rouge, je vais te demander de t'entraîner au moins sur ces exercices avec des lignes. On répond en faisant une phrase. Regarde bien. Écris une phrase pour répondre aux questions. Donc ce n'est pas juste un mot. D'accord ? Une phrase, ça va commencer par « c'est » ou « il y a » ou des choses comme ça. Tu te rappelles, on le fait souvent à l'oral. Et souviens-toi, je te demande à chaque fois de reprendre des mots de l'histoire. Par exemple, ici la question, c'est « que partent voir nos amis ? » Qu'est-ce qu'ils vont voir dans cette histoire ? Donc ta phrase-réponse va commencer par « nos amis, partent voir » et à toi de continuer. D'accord ? Sauf qu'on va devoir inverser. « nos amis, partent voir ». N'oublie pas de mettre une majuscule au début de la phrase et un point à la fin. Deuxième question. Regarde. Lis-la bien. Mets en pause si tu as besoin d'un peu plus de temps. « Dans quelle ville se trouve ce monument ? » Alors un monument, c'est quelque chose de caractéristique, d'un endroit, et c'est quelque chose qui s'élève. C'est jamais quelque chose de très petit. Comme la tour, ça peut être un bâtiment ou un symbole. La tour Eiffel, la statue de la liberté, ça peut être un immeuble. Voilà. Donc « Dans quelle ville se trouve ce monument ? » On parle là pour le coup de la statue de la liberté. Donc tu vas devoir répondre à cette question par une phrase qui commence par une majuscule. Et tu vois, on va reprendre des mots de la question. « Ce monument se trouve ? » Et à toi de dire « Dans quelle ville ? » Alors fais attention, dans l'histoire de Taoki, ce n'est pas tout à fait le nom de la ville. Donc si tu utilises quand même la réponse que tu trouves dans le texte, « Je l'accepterai. » Et pour terminer, écris quelques phrases pour décrire l'image. Donc tu vois, ici, que voit-on ? On voit Hugo, Taoki et Lily qui sont dans un bateau qui les emmènent vers la statue de la liberté. Ils vont aller la visiter. D'accord ? On voit Taoki qui vole au-dessus du bateau. On voit Hugo qui est en train de montrer la statue de la liberté. Et Lily rigole beaucoup. Donc grâce à tout ce qu'on vient de dire, tu vas écrire quelques phrases. Attention, ce ne sont pas que des mots. Quelques phrases. Autrement dit, une ou deux ou trois, tu vois, tu as toute cette place. Donc tu peux en écrire cinq ou six si tu veux. Mais, « Quelques », ça veut dire au moins deux ou trois phrases qui parlent de cette histoire et de ce que tu peux y voir et de ce qui s'y passe. Voilà ! Nous avons terminé pour ces exercices. Tu pourras retrouver la correction si tu en as besoin dans ce que j'ai envoyé aux adultes qui s'occupent de toi. En attendant, cette vidéo de présentation est terminée. et c'est terminé. C'est parti !